Il a commencé à jouer lentement, comme pour entrer en communion avec la nature. Ce rythme, c'est un peu le rythme du cœur. Il m'a dit, à n'importe quel âge, il faut continuer d'apprendre, il faut continuer d'explorer, comme un éternel enfant. Ce voyage au Québec, c'était fort. C'est... ça fait fondre le cœur. Ce voyage au Québec, il m'a vraiment rappelé l'importance qu'il faut apprendre chaque jour. Il faut me griffer sur tout, je ne connais vraiment rien, je n'ai jamais fait d'escalade. Il faut se challenger chaque jour. Man, t'es game ou t'es pas game ? Je suis là, man. Man, je suis trop game. Je vais m'éloigner si je fais ça. Vas-y, lâche-le, lâche-le. Tu perds ma poule. C'est pourtant plus dur. On a été récolté du miel dans des ruches, alors qu'à la base, les abeilles, c'est ma phobie. J'ai trop peur. Mais en fait, le fait d'être avec un passionné qui explique simplement les choses, ça m'a réconcilié avec mes peurs. Je t'avoue que c'est la première fois que je coupe du miel de chaton. Ça, c'est la grande classe. Un de mes rêves, c'était de voir des orignaux, puisque c'est un animal que je n'avais jamais réussi à voir de près. Et c'est un peu le roi des forêts. Regarde, j'ai des pommes pour toi. Regarde ça. Je me suis senti reconnecté à quelque chose d'extrêmement puissant. Les animaux, ils ne trichent pas. Ils sont simples et ils sont eux-mêmes. Salut, t'es bien ? Je te fais pas paniquer ? Je sais pas comment je peux décrire ce moment de... J'avais l'impression que c'était un des moments les plus touchants que j'ai pu vivre, en fait. Avec un porc-épic. Et c'est vrai qu'à la base, un porc-épic, tu penserais plutôt à un chiot qui te fait cet effet-là, mais... Eh ben, mon pote, dis donc... Il faut se jeter dans le vide, mais vraiment se jeter. Il n'y a plus de filet de sécurité. Et une fois qu'on franchit ce cap... Oh, c'est ouf ! Oh, c'est génial ! C'est drôle, en fait, parce qu'en quittant la Terre, j'ai eu l'impression de quitter ma vie de tous les jours. Parfois, lâcher prise, ça passe par les choses les plus simples. On n'a pas arrêté de rigoler. Chaque prétexte était bon pour laisser exploser la joie. Rire, crier, hurler, sauter, se ressourcer avec la nature et... Et juste tout laisser éclater. Je me rappelle aussi de ce moment avec Alexis. C'est très dur, hein ? Oui, hein ? En fait, j'ai surtout peur de planter à travers. Tu te moques de moi ? Non, 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 parce que c'est la première fois que tu essaies. Je me suis senti reconnecté avec des siècles d'histoire. C'est vraiment important d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Et comment je dis merci ? Merci. Merci. D'aller toujours à la découverte des nouvelles choses. C'est ça, nous avons un naturel ici. Toujours l'esprit ouvert.